C'est pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre il faut pratiquer Sors, je me vise à tête là où l'école se tue Faut que je m'exerce, un stylo, une protitude Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un gala qui va avoir lieu dans quelques semaines le 10 décembre prochain à Saint-Hilaire-de-Riez C'est une nouvelle édition de l'Anouman Fight C'est une organisation qui existe depuis plus de 10 ans Moi-même j'avais assisté à une édition il y a 7 ou 8 ans maintenant Et donc cette édition là sera en collaboration avec le Mueta et Grand Prix Ça sera donc un événement Anouman Fight Slash Road to Mueta et Grand Prix Et donc les organisateurs de la soirée nous prévoient un très beau gala Avec une dizaine de rencontres Et le main event de la soirée sera une rencontre entre le français Arthur Mayer Que vous connaissez peut-être, il a boxé sur les rings les plus prestigieux de Thaïlande Avant de faire un retour en France récemment, il y a quelques années maintenant Après le Covid Et son adversaire, le Thai Wittaya En fait non pas du tout J'étais bien là, la vidéo était prête, j'étais dans les temps Et juste avant que je la sorte, on a appris que Wittaya était forfait pour son combat Il a un souci personnel suffisamment embêtant pour qu'il puisse pas effectuer le fight contre Arthur Et donc les organisateurs lui ont trouvé un remplaçant en la personne de Jacob Thompson Le boxeur anglais qui a gagné il y a quelques semaines la ceinture internationale du Mueta et Grand Prix justement Donc Arthur m'a assuré que ça a changé rien pour sa préparation Mais du coup voilà, petit changement de programme pour l'adversaire d'Arthur Mayer Il affrontera Jacob Thompson le 10 décembre prochain J'ai deux places à vous faire gagner pour cet événement Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo où j'expliquerai les modalités du tirage au sort J'ai profité de l'occasion pour poser quelques questions à Arthur Qui a eu de la gentillesse de me parler un petit peu de son retour en France De sa préparation et de ses ambitions pour la suite de sa carrière Donc je vous passe la vidéo et je vous parlerai par la suite des autres combats qu'il y aura dans la soirée Arthur merci beaucoup de m'accorder quelques instants pour nous parler de ton prochain combat Donc comme je le disais précédemment, on va te retrouver le 10 décembre prochain à Saint-Hilaire-de-Riez Au sein de la soirée Road to Métaire Grand Prix à Nouman Fight C'est ça Toi tu vas recombattre en France pour la première fois depuis longtemps Je ne sais pas c'était quand on allait combattre en France Déjà tout d'abord merci à toi pour ton interview et l'intérêt que tu me portes Effectivement prochain combat le 10 décembre à Saint-Hilaire-de-Riez à la Nouman Fight Road to MTGP Gros big up à Eric Wonako pour sa confiance et son intérêt qu'il me porte également Mon dernier fight en France c'était contre Isham Moujdaïd Où je perds par KO au troisième round Alors que j'avais le combat bien en main Donc c'est un peu en travers de la gorge mais bon c'est la boxe C'est comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur Ceux qui sont prêts, ils trouvent l'ouverture et tu payes cash direct Parce que j'avais enchaîné tout de suite après cette défaite contre Agerti en Irlande Et c'était au mois de novembre l'année dernière Ok, ok, donc une longue période sans combattre Donc j'imagine que tu dois être impatient de retrouver les rignes Yes, yes, yes Ce qui explique aussi les deux défaites Sans bien évidemment me chercher d'excuses Mais bon j'avais une femme enceinte à la maison Rentrée de Thaïlande, démarrage de nouveau business Réacclimatation à la France Changement de vie quoi Le rythme, ouais, changement de vie Le rythme était compliqué Accouchement, c'était tout C'était un sacré bazar on va dire Il y avait beaucoup de choses à gérer Donc c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause Après la défaite contre Agerti C'est où il me centrait vraiment sur la famille Et gérer ce qu'il y avait de plus important à gérer Et du coup Ce que j'aurais dû faire après mon fight à Abu Dhabi En fait où j'avais battu Mouchetail par KO J'aurais dû arrêter directement là Et me concentrer sur ma femme, sa grossesse etc J'ai voulu pousser, j'ai voulu Et voilà, donc j'ai payé cash C'est le sport de haut niveau C'est comme ça, ça m'a servi de leçon Grosse pause et là retour après un an de tout pile d'arrêt Et du coup j'imagine que là du coup J'espère que t'es dans de bonnes conditions Et que du coup là t'as pu mettre Voilà un gros entraînement en place Et que t'es plus tranquille Pour pouvoir faire une grosse guerre Yes, j'ai trouvé un rythme de vie Beaucoup plus adapté J'ai changé de club J'ai changé de partenaire d'entraînement Je m'entraîne avec des professionnels Beaucoup de sparring Il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi Dans la salle d'entraînement Où j'entraîne Parce que je suis aussi entraîneur Donc je suis bien J'ai un bon rythme d'entraînement Tu vois j'ai couru 12 bords ce matin Ça charbonne comme il faut Et en fait j'ai surtout aussi compris Qu'en France Tu ne pouvais pas faire comme en Thaïlande À t'entraîner 3 semaines Avant un combat à fond Il faut s'entraîner tout le temps à fond Il faut garder un rythme constant d'entraînement Tout au long de l'année Pour être toujours au niveau Et prêt à mettre les bouchées doubles Deux ou trois semaines avant le combat Chose que je ne connaissais pas Puisque quand je boxais en France Je faisais toujours des allers-retours Tu vois Je restais 3 mois Je revenais de Thaïlande Je restais 3 mois Je faisais 2-3 combats Donc en fait je pouvais Je pouvais préparer les combats Un peu comme je faisais en Thaïlande Mais sauf que là Ce n'est pas possible Tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans en France Il faut garder un rythme d'entraînement Constant et soutenu Donc voilà C'est ce que j'ai mis en place C'est ce que les 2 dernières défaites m'ont appris C'est ce que j'essaie de faire Et j'espère que ça va payer Tous les petits changements Que j'ai amenés Dans ma prépa Dans mon entourage Mon entourage De boxeurs Etc D'entraîneurs Donc voilà Ok bah écoute On espère aussi On est avec toi Derrière toi pour ce combat Et le truc c'est que Evidemment Tu as envie de bien faire On l'a compris Mais c'est aussi le cas De ton adversaire Là tu vas boxer Wittaya Et il est lui-même Sur une défaite Au-delà de ça Au-delà de ce combat C'est quoi ta trajectoire C'est quoi en gros Concrètement Ton avenir En tant que combattant professionnel En France Tu as des idées déjà De ce que tu vas donner Comme tournure à ta carrière Tu as parlé d'entraîner Est-ce que c'est un sujet Qui va revenir pour toi Un peu plus tard Comment ça va se passer En gros Bah ça va pas revenir plus tard C'est actuel Et ça va continuer comme ça Ça va même s'intensifier Puisque je vais passer Plus d'heures À entraîner Dans une salle de sport Qui est à côté de chez moi Donc je suis entraîneur Dans cette salle Bah tu peux en parler C'est quoi la salle ? C'est le LH Sport Club Donc ça Depuis que je suis rentré de France En fait Il a fait appel à moi Donc ça a été développé Mais il n'y avait pas Deux créneaux par semaine On va passer à quatre Donc ça va s'intensifier un peu plus Et au niveau de ma trajectoire De ma carrière Écoute Je reviens doucement Voilà Le combat contre Wittaya C'est bien Lui il veut bien faire Moi je veux bien faire J'espère que ça va engager Parce que ça va s'en rendre Ça va être engagé Parce que j'aime pas trop Les combats faciles Ça va faire quand c'est dur Donc voilà Même si je pense être meilleur que lui À pas mal de niveaux Voilà Faut pas trop s'avancer non plus Faut rester humble Donc c'est ce que je fais Mais voilà Donc voilà au niveau de ma carrière Revenir doucement Fight de reprise J'ai des projets pour février J'essaye de trouver aussi des combats Après un an d'arrêt Évidemment c'est difficile Les promoteurs Peut-être moins confiance Ou moins envie de faire appel à toi Donc à moi de prouver Sur les deux trois dates Que j'ai réussi à trouver Que le meilleur est de retour Et qu'on peut me faire confiance Sur les gros plateaux Et faire appel à moi Super ok Mais j'ai l'envie De monter sur le ring Et de boxer Voilà 32 ans Il me reste encore Il me reste encore de la place Ok super Bah écoute Arthur Merci beaucoup On te souhaite évidemment Bonne chance Pour ton combat On va être derrière toi Et merci d'avoir pris du temps Pour nous parler un petit peu De tout ça Et on te dit Rendez-vous au 10 décembre Anoumai Fight Road to Metal Grand Prix C'est ça Voilà Merci à tous ceux qui soutiennent Merci à la chaîne du Mont-Ré Merci à mes sponsors Et merci à ma famille Et on va essayer de faire ça bien Comme il faut En tout cas je serai prêt Comptez sur moi Merci Arthur Merci à toi Au-delà de ce fight Qui s'annonce explosif Il y a deux rencontres Dont on va pouvoir parler également Il s'agit de la rencontre Entre les pensionnaires Du team Kamel Jemel Donc Jalal El Graoui Et Edison Rodriguez Qui vont rencontrer Deux réunionnais Qui seront présents Ce soir là Il s'agit de Romain Goliris Et Abdrani Perrault Il faut savoir que Au début des années 2000 Kamel Jemel avait remporté Un combat extrêmement important Pour lui dans sa carrière En battant le succureux Johnny Catherine Sur un magnifique chaos Que je vous remets là Et donc là La question qu'on peut se poser C'est est-ce que Kamel Jemel va réitérer Sa performance Cette fois-ci En formant ses successeurs Pour qu'ils puissent Eux également Battre leurs adversaires Réunionnais Comme je vous l'avais dit J'ai deux places A vous faire gagner Pour cette rencontre Par conséquent Si vous voulez participer Je vous propose De laisser un commentaire Dans la vidéo En me donnant Votre pronostic Sur le combat Entre Arthur Meyer Et Wittaya Qui est-ce que vous donnez Gagnant Et pourquoi Et donc il y aura Un tirage au sort Qui aura lieu Le samedi 3 La semaine prochaine Pour sélectionner La personne Qui aura remporté Les places Alors je vous rappelle Que l'événement Est à Saint-Hilaire Donc évidemment Participez pas Si vous pouvez pas Assister Ce soir-là Au combat A la soirée A No Man Fight Road to Metal Grand Prix A Saint-Hilaire de Rien Voilà Bah écoutez J'espère que Le pitch vous a un petit peu Intéressé Je pense qu'il y a des choses Qui vont être vraiment intéressantes Dans ce gala-là Dans cette belle organisation Et donc Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz